Musique Ça pourrait être un coup d'arrêt au projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Ce lundi devant la cour administrative d'appel, le rapporteur public a demandé l'annulation des arrêtés préfectoraux autorisant le début des travaux. La décision sera rendue le 14 novembre prochain, mais cet avis était hier accueilli positivement par les opposants au projet. Moi, ce que je fais, c'est du droit, donc j'analyserai le détail de la décision en espérant qu'elle nous soit favorable. Si elle ne l'est pas, je la décrypterai, je regarderai exactement les motivations. Mais à mon sens, on a quand même un très très bon signal pour aller vers une annulation des arrêtés. Et c'est ce qu'on soutient depuis très longtemps, soutenu en ça par des experts, par des nombreuses commissions qui se sont rassemblées, qui ont produit de nombreux travaux et par une contre-expertise citoyenne vraiment de taille et très impressionnante. C'est vraiment un bel aboutissement d'entendre un magistrat de ce niveau-là, de cours administratifs d'appel, nous dire qu'en effet, l'optimisation de l'Antatlantique est une alternative qui est satisfaisante pour éviter la destruction des espèces protégées et pour éviter la destruction des zones humides. Le rapporteur public invite au tribunal à annuler les arrêtés environnementaux au motif d'une part qu'il existerait une alternative avérée en l'aménagement de l'aéroport nord-atlantique et en ce que, d'autre part, le projet d'aéroport porterait atteinte à l'état des masses d'eau, ce qui justifierait une dérogation au niveau du schéma d'aménagement et de gestion des eaux. Voilà les raisons qui ont amené le rapporteur public à proposer au tribunal l'annulation des arrêtés environnementaux. Derrière les murs de la préfecture, de quoi pouvait-on bien parler ce lundi après-midi ? De Notre-Dame-des-Landes, bien sûr, et de l'avis négatif du rapporteur public. C'est la suite d'un long feuilleton où les élus locaux sont désavoués, voire ridiculisés. Ce dossier, il montre que l'État n'a pas envie que ce projet aboutisse. Et cet avis négatif a bien du mal à passer, à droite comme à gauche. Trop de procédures, toute la procédure. Il faut respecter le fond du sujet et de la question qui peut amener de l'emploi, qui peut éviter également les questions d'insécurité qui sont majeures. Et donc il faut que cet investissement se fasse le plus rapidement possible. Ça a assez duré. Ça a assez duré, ça dépend des points de vue pour les écologistes. C'est le début de la fin, comme l'extension de Don Geste il y a quelques années. Ce projet recalé par cette même cour administrative d'appel. Sur Don Geste, l'État, le port, a tout simplement oublié de classer en zone de protection spéciale la zone de Don Geste de Marais alors que l'Europe le leur imposait. Donc à un moment, le droit a triomphé. Ici, c'est la même chose. Le droit contre la parole du peuple, disent les porteurs du projet après la victoire du oui au référendum. Tous attendent avec impatience le jugement définitif de la cour administrative d'appel. C'est le 19 mars 2012 que le corps de la jeune Marion est retrouvé dans des toilettes publiques dans le quartier des Couais à Bouguenay. Âgée de 14 ans, l'adolescente a été brutalement violée et assassinée, frappée de 69 coups de couteau à quelques mètres seulement d'un centre commercial. Le même jour, un sexagénaire est agressé à la machette dans une rue de la commune de Vertoux. Blessé par deux coups de couteau à la carotide, il réchappe de cette attaque. Tout comme un autre homme de 67 ans, victime lui d'une tentative d'étranglement. Le suspect est un homme de 28 ans. Yannick Louende-Botelo est interpellé après quelques heures de recherche et de panique pour les témoins des deux attaques. Face aux enquêteurs, il se dit alors chargé d'une mission divine. Selon les premières expertises psychiatriques, il souffrirait de schizophrénie paranoïde, un trouble mental qui ne lui permettrait pas de répondre de ses actes devant la justice. Mais une quatrième expertise réfute cette hypothèse. Yannick Louende-Botelo pourra être jugé par la cour d'assises de Nantes. Au cours de ce procès, qui débutera donc ce mardi, les avocats de l'accusé plaideront la folie. Le verdict devrait être rendu le 18 novembre prochain. Plus de 500 infirmiers a été rassemblés ce mardi matin devant le CHU de Nantes, un mouvement national pour dénoncer les coûts budgétaires et la dégradation de leurs conditions de travail. Actuellement, dans tous les hôpitaux, notamment au CHU de Nantes, les conditions de travail sont particulièrement difficiles pour tout le personnel soignant. On doit faire ce qu'on nous dit parce qu'on est un peu les larbins de la santé. On est là pour apporter des soins auprès de la population. On n'est pas là pour subir des budgets qu'on veut tirer au minimum. Tout ça pour faire des économies sur le dos de la santé de la population et des personnels soignants. À travail égal, salaire égal, voilà ce que demandait une cinquantaine de personnes Place Royale à Nantes. À 16h34, hier, ils ont cessé de travailler pour protester contre l'inégalité de salaire entre les hommes et les femmes. Un geste symbolique. Ça explique bien qu'à partir d'aujourd'hui, jusqu'à fin d'année, nous on travaille pour rien. Je suis pour l'égalité, tout court. Alors c'est invraisemblable que les femmes soient moins payées que les hommes. Il n'y a aucune raison. Le 7 novembre 2016, à 16h34 et 7 secondes, les femmes travaillent donc bénévolement par rapport à leurs collègues masculins. Et ce, jusqu'à la fin de l'année. Pour lutter contre ces écarts de salaire, le CIDFF de Nantes sensibilise les entreprises du territoire. Car on l'oublie souvent, mais l'égalité salariale est inscrite dans le droit français depuis des années. L'élié droit du HBC Nantes, David Balaguer, prolonge. L'Espagnol de 25 ans est désormais lié au club jusqu'en 2020. Depuis le début de la saison, David Balaguer est le deuxième meilleur buteur du HH en championnat. L'élié droit du HBC Nantes, David Balaguer, prolonge. L'élié droit du HBC Nantes, David Balaguer, prolonge. Le CIDFF de Nantes, David Balaguer, prolonge. ha.